maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanskuban attention à cette vidéo surtout abonnez, cliquez là dessus, abonnez vous à cliquer la cloche de la cloche tout simplement dans la prochaine vidéo yeah mes frères et sœurs bienvenue et bienvenue sur Yanskuban mes frères et sœurs comme vous le savez sans doute il y a des choses graves qui se passent absolument et il me semble que il me semble bon que quelqu'un vous en parle c'est la raison pour laquelle Yanskuban est né mes frères et sœurs est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces gens qui attrapent les sorciers là à dire des personnes qui attrapent les sorciers croyez-vous à cela dites-moi croyez-vous à ces gens des choses là voici une histoire que j'aimerais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécu il y avait une ville il y avait une ville une ville dans la ville où on était là il y avait tout trop de choses bizarres qui se passaient chez les gens alors un jour ils ont envoyé dans ce quartier là dans cette ville un homme qui attrape qui les sorciers c'est comme ça on l'appelle l'homme qui attrape les sorciers et cet homme là je ne sais pas par quel point il s'arrange il s'arrange en dessous de l'idée que ce monsieur vraiment attrape les sorciers aïe comment ça se fait qu'un sorcier peut-il attraper un autre sorcier voici des questions auxquelles je me pose et j'aimerais aujourd'hui que quelqu'un m'aide à comprendre cela quand il est arrivé dans le quartier et quand il est arrivé dans cette maison là même voici ce qu'il a demandé aux habitants de cette maison de faire il a demandé d'utiliser la poudre qu'il va la donner et de tracer un trait à l'entrée de cette maison à l'entrée de cette maison là tracer un trait ça veut dire que la poudre est là comme ce qu'il est là-bas et on prend la poudre là pour faire comme si c'était un trait voilà comme je disais l'on mettait à terre et bizarrement ils l'ont fait puisqu'il croyait à ce monsieur à cause de ses exploits croyez-vous voilà et qu'ils ont fait cela vous savez ce qui s'est passé est-ce que vous savez ce qui s'est passé est-ce que vous savez ce qui s'est passé est-ce que vous savez ce qui s'est passé chez vous là qu'ils ont fait excusez-moi j'ai mes congés voilà j'espère que c'est bon qu'ils ont fait le jour qui a suivi là le jour qui a suivi là le jour qui a suivi là la nuit on l'entend écrit des bébés au salon mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est encore quand ils ont entendu le bruit des bébés là ils sont tout de suite allés chercher voir quel est le vige de ce bruit en question vous savez ce qu'ils ont découvert est-ce que vous savez ce qu'ils ont découvert ils ont découvert leur bébé qui est censé être dans sa chambre ils ont découvert ce bébé où à l'entrée de la maison c'est-à-dire que tu vois la porte le bébé est là en train de crier wouh wouh hey pourquoi qu'est-ce que le bébé l'a fait là le bébé n'est pas censé être là il ne marche même pas encore il fait les quatre pattes mais comment a-t-il pu quitter 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 son lit et atterrir là ça fait comprendre aujourd'hui un joli bébé oh ok si le bébé l'a là aussi si le bébé l'a là et qu'il ne peut même pas entrer c'est qu'il y a un problème c'est que c'est le trait qu'ils ont tracé à l'entrée de la porte là il l'a bloqué là alors comment il l'a fait pour sauter jusqu'à la même nuit là où il y a la porte il y a un problème également ça veut dire que le trait que le monsieur a tracé là le trait qu'ils ont tracé là à faire comme un aimant à faire que le petit est bloqué parce qu'on a dit que ça attrape l'associé donc le petit l'enfant est là il est prêt de pleurer il ne peut pas bouger on ne peut pas le toucher aussi on ne peut pas toucher non plus alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont appelé le monsieur qui attrape l'associé là et quand le monsieur là qui attrape l'associé est venu il lui a dit vous voyez que l'enfant est bloqué ici il sait que c'est un sorcier quoi ? notre bébé là c'est un sorcier mais il dit mais vous n'avez pas dit que le bébé là il n'est pas censé arriver ici puisqu'il fait quatre pattes vous l'avez laissé sur son lit dans sa chambre comment il se fait-il qu'il est ici ? comment ça se fait ? comment ça se fait ? expliquez-moi le bébé là c'est un bébé sorcier c'est un sorcier il n'a pas cet âge là il est plus grand que ça mes frères et soeurs mes frères et soeurs est-ce que vous avez déjà entendu parler des saisons d'histoire ? est-ce que vous avez déjà entendu parler des saisons d'histoire ? et on va dire waouh ! c'est quoi son corps ? mais dites-moi aussi j'aimerais bien moins ce que j'aimerais savoir là le monsieur là qui lui a donné la poudre là pour chercher à attraper un autre sorcier là dites-moi lui c'est qui ? qui c'est ? c'est un sorcier ah ! comment se fait-il que des sorciers s'attrapent-ils d'autres sorciers ? ah ! comment ça se fait mes frères et soeurs ? mais comment ça se fait ? j'aimerais bien savoir comment ça se fait ? que des sorciers s'attrapent d'autres sorciers incroyable incroyable quelqu'un m'a dit impossible les sorciers travaillent dans le même camp pourquoi certains sorciers vont attraper d'autres sorciers ? ça je pense que c'est un business tellement bizarre j'aimerais vraiment découvrir cela alors si quelqu'un a une idée en dessous de cette vidéo dites-moi ce que vous passez de cette vidéo d'abord est-ce que vous connaissez cette histoire ? et si vous savez vous avez déjà reçu de telles histoires qui essaie de me dire également franchement pourquoi d'autres sorciers certains sorciers attrapent d'autres sorciers ? pour moi c'est c'est inconcevable un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même c'est pourquoi je me demande comment c'est possible ? comment c'est possible ? comment c'est possible ? si je vous pose encore des questions à ce sujet j'aimerais vraiment avoir des réponses j'aimerais vraiment avoir des réponses et de bonnes réponses mes frères et soeurs soyez prêts soyez prêts soyez prêts pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous étonner abonnez-vous activez la cloche et mouah de grâce de grâce ne cherchez pas à à rentrer en contact avec des telles personnes parce que le sorcier et le féticheur sont tous deux une même personne ils ne peuvent pas chasser un chasseur l'autre assurément il y a un compromis il y a un accord il y a quelque chose qui a été signé mes frères et soeurs il y a quelque chose qui a été signé et ils sont conscients de cela faisons attention faisons vraiment attention si vous avez besoin de secours vous avez besoin de quelque chose cherchez des fois l'homme de Dieu et cherchez Jésus Christ c'est tout lui seul peut vous aider lui seul peut vous souder et vous changer la vie soyez prêts pour la prochaine vidéo ce soir qui va sans doute vous étonner à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo on n'hésitera à vous abonner c'est gratuit à bientôt